Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, plutôt bonsoir même à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube en ce début de semaine lundi 13 et non vendredi 13. 13 novembre 2023, 20h51, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. Malgré tout, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. On va sauter dans le vif du sujet. Quelque chose d'hallucinant. On s'est partagé ensemble. Je vous ai partagé, vous m'en avez partagé des liens concernant les dernières tempêtes solaires qu'on a eues, qui nous ont donné des aurores boréales assez hallucinantes, dont des lueurs rouges partout. C'était comme des événements apparemment très, 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 très rares. On va retourner dans le temps juste pour, avant que je vous partage quelque chose. Mais il y a quelque chose aussi de très inquiétant en ce moment. On a d'abord toujours l'intrusion magmatique qui est toujours en observation et on attend la conclusion de ça en Islande. Mais on a aussi le volcan Etna qui fait des siennes et qui, en ce moment, il y a beaucoup d'activités sismiques et beaucoup d'activités volcaniques. On a eu plein, plein de tremblements de terre majeurs dont je vous ai partagé des liens et dont je vous ai rapporté les événements. Maintenant, on a eu cette tempête géomagnétique qui a atteint G3, un niveau très, très fort, avec un double impact, ce qui a donné à des… un événement très, 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 très rare. C'est ce qu'ils appellent des… je n'ai pas le lien, attendez, on va le trouver. Fortes éruptions explosives. Bon, là, j'ai celui d'aujourd'hui, le plus récent. C'est ça que je vous ai partagé avant. Fortes éruptions explosives. Fontaines de lave au volcan Etna. Couleur de l'aviation qui a été élevé au rouge. Le volcan le plus haut et le plus actif d'Europe a montré une augmentation significative de son activité sismique. On a le Mont-Saint-Hélène aussi qui a connu une forte augmentation sismique depuis la fin de la dernière éruption de 2008. Donc, ça, c'était le 31 octobre. Donc, beaucoup, 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 beaucoup d'événements volcaniques et d'événements sismiques qui peuvent être liés peut-être au rayon cosmique galactique et aux tempêtes géomagnétiques. Donc, l'éclosion mondiale dont je voulais vous parler, suite à ces tempêtes géomagnétiques, qui était comme une espèce de ce qu'on appelle un arc au SAR, au Steve, le 5 novembre. Les observateurs du monde entier ont eu droit à un spectacle de lumière saisissant grâce à une tempête géomagnétique, naturellement, celle dont on parlait, de force G3. Il y en a un autre qui devait toucher la Terre aussi, peut-être, aujourd'hui. On regardera ça peut-être pour demain. Cet événement solaire a été suffisamment puissant pour pousser les ors typiques des hautes altitudes vers des latitudes plus basses, avec des observations aussi loin au sud que le Texans et l'Arizona. Bon, il y a ça qui est arrivé. Maintenant, imaginez-vous que j'ai mis la main sur un événement qui va vous faire sourciller les sourcils, puis vous faire redresser le poil sur les bras. Un émateur d'ondes radio haute fréquence, appelé le programme de recherche horaire active à haute fréquence, tout le monde connaît HAARP, en Alaska, a créé un phénomène dentiel pendant quatre jours à partir de samedi dernier, afin de mener des expériences sur l'ionosphère, une région de la haute atmosphère de notre planète. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a recréé des aurores artificielles. Hey, c'est complètement hallucinant. Pourquoi les scientifiques ont utilisé ces émetteurs radio pour créer des aurores artificielles? On peut voir ici HAARP dans toute sa splendeur. L'envoi d'impulsions radio dans la haute atmosphère pour créer des taches de lumière rouge et verte. Si vous viviez dans ou autour de Gullcana, en Alaska, et que vous avez récemment vu des lumières étranges dans le ciel, ne vous inquiétez pas. Ils faisaient tous partie d'une expérience scientifique. Plus tôt cette semaine, des chercheurs de l'Université d'Alaska, à Fairbanks et de plusieurs autres institutions américaines ont créé des aurores artificielles et en envoyant des impulsions radio dans l'ionosphère terrestre à l'aide d'émetteurs HAARP, le fameux programme HAARP qui existe, HAARP depuis, pardon, les années 50, High Frequency Active Aural Research Program. Les fréquences de ces transmissions étaient comprises entre 2,8 et 10 MHz. Ces émetteurs agissent comme des réchauffeurs qui excitent le gaz de la haute atmosphère « Lorsque les gaz se désexcitent, ils produisent une lueur entre 120 et 150 000 au-dessus du sol, selon un avis sur le projet publié par l'équipe de cet organisme, ou ce groupe de scientifiques HAARP. Ceci est similaire à la façon dont les particules chargées de soleil, ou du soleil, pardon, interagissent avec les gaz de la haute atmosphère pour créer des aurores naturelles. Donc moi je ne sais pas, ces exercices-là, ces expériences, wow, très inquiétants. Et on sait que HAARP, plus que ça, peut peut-être déclencher des tempêtes, déclencher des ouragans, déclencher des tremblements de terre, déclencher des éruptions volcaniques. Wow! La lueur artificielle de HAARP pourrait être largement visible en Alaska, on nous prévenait de ça, mais ça a été fait. On a fait cette expérience hallucinante. Wow! Chers amis, je ne sais pas où on s'en va avec tout ça, mais c'est certain qu'on ne s'en va pas dans la bonne direction. Je vais vous laisser ces liens-là, très intéressants. On n'en parle pas beaucoup partout. Ça aussi, c'est très étonnant, mais c'est fait. Donc, tout ça dans le contexte actuel, je veux dire une chose, ça soulève beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions, d'éthique. Et quel est le but de tout ça? Je vous laisse ça dans la barre de description. Sous-titrage Société Radio-Canada